L'Agence Qualité Construction regroupe toutes les organisations professionnelles de la construction autour d'une mission d'intérêt général, prévenir les désordres dans le bâtiment et améliorer la qualité de la construction. Depuis 2010, en développant le dispositif REX Bâtiments Performants, la QC s'est spécialisée dans l'étude des non-qualités qui impactent les performances environnementales des bâtiments. Comme vous le savez, le dispositif REX Bâtiments Performants appuie sur l'audit et le retour d'expérience de plusieurs centaines de bâtiments en France dans le but est d'améliorer la qualité et les performances environnementales des constructions. L'objectif final est de participer à la réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du BTP. Cette année, vous allez visiter une vingtaine de bâtiments, chacun dans le cadre de votre mission, l'isolation. Vous avez des questions ? Où sont les toilettes ? Ne vous inquiétez pas, le pont va vous accompagner pour votre première visite. Il va vous montrer toutes les ficelles du métier. C'est notre meilleur enquêteur, n'est-ce pas le pont ? Bien sûr. Merci chef. Au bout du couloir, la première porte à gauche. Merci. Je le sens pas. Elle a fait des audits auprès des collectivités locales après son master, en construction durable. Elle va être parfaite. Elle est juste un peu stressée, c'est normal. Stressante, ouais. Stressée, j'en doute. Tu sais mon petit, il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer. L'intuition, c'est important. Parce qu'un bâtiment, c'est une personne. Il faut la sentir vive, la respirer. Quand j'ai démarré, nous n'avions même pas d'instrument de mesure. Savoir faire parler ses interlocuteurs, architectes, artisans, résidents. Les mettre en confiance. Leur faire comprendre que c'est une mission d'intérêt général. Parce qu'on n'est pas là pour les juger, mon petit. Vienne au contraire. Le pont. C'est votre prénom ? Bonjour. Madame Verdeterre ? Non, c'est... Vermeuterre. Ah, excusez-moi. Je suis l'enquêteur Le Pont, de l'agence qualité construction. Et voici ma jeune collègue, mademoiselle Verlac. Bonjour. Bonjour, ben entrez, je vous en prie. Merci de nous recevoir. Est-ce que je pourrais voir le local technique, s'il vous plaît ? Le local technique ? Oui, la chaufferie. Bien sûr. C'est par là. La porte tout de suite à droite. Merci. Je vais vous préparer un panda d'un c'ti. C'est bourré de fibré et de nutriments avec une petite saveur de noix mûres. Une merveille. Merci. Très gentil. Voilà, c'est prêt. Attention, c'est chaud. Là, c'est plutôt froid. Alors, comment qualifieriez-vous le confort thermique de votre logement, chère madame ? Très chaud, chaud, légèrement chaud, ni chaud ni froid, légèrement froid, froid, très froid ? Très froid et très chaud. Moi qui pensais avoir acheté une maison bien isolée. C'est un gouffre financier impossible à chauffer en hiver. Et l'été, c'est une étuve. Ah, bien gentil. C'est important de dialogue. Parce que madame Vermeter nous dit qu'elle a froid. Et madame Vermeter nous dit qu'elle a chaud en même temps. Nos cookies sont absolument divins. Merci, c'est gentil. Il y a un petit ingrédient secret. Vous êtes sûre que vous ne voulez pas goûter, mademoiselle ? C'est un peu intimidé, c'est sa première enquête. Alors, est-ce que vous avez identifié des endroits précis, trop chaud ou trop froid ? Il y a une zone plus froide ici. Une des boucles du plancher chauffant doit être bouchée ou mal raccordée. À moins que ce soit un défaut de flocage au sous-sol. Madame Vermeter, vous devez avoir une sensation de froid au centre de la pièce à vivre en hiver. C'est tout à fait ça. Elle est très douée. Je vous en donnerai quelques-uns, vous les mangerez plus tard. Merci. Et pour ce qui est de votre problème de surchauffe en été, la chaleur transite dans les murs. À mon avis, c'est l'ITE qui est en cause. Ah ben tout à fait mon petit. Une des boucles du plancher chauffant n'est pas raccordée à la nourrice. Je l'ai constatée dans le local technique. Mais c'est quoi l'ITE ? C'est l'isolation thermique par l'extérieur. Dans votre cas, c'est certainement un problème de déphasage lié au choix de l'isolant. Tiens mon petit, allez me chercher la caméra thermique dans la voiture. Si vous le voulez bien ? Parce que vous savez, un bâtiment, c'est comme une personne. Il faut la sentir vivre, la respirer. Bien, reprenons si vous le voulez bien, Madame Vermeter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, cette première enquête, mademoiselle Verlac ? Appelez-moi Lilou, je préfère. Très instructive, vraiment. Nous avons pu rencontrer l'architecte, un des artisans, le bureau d'études et la propriétaire de la maison. Nous avons entré toutes les données dans la base pour qu'elles puissent être analysées par les experts. Parfait. A partir de maintenant, vous êtes toute seule pour vos 19 prochaines visites ? Je devrais m'en sortir. Bon. Eh bien, bonne mission à tous les deux. A bientôt. Lilou. C'est original comme prénom, hein ? J'ai un couple d'amis, moi qui avait une chatte qui s'appelait comme ça. Un chartreux. Une bête splendide. Recule un peu prétentielle. Je suis allergique au chat. Bonjour à toutes et à tous. Nos deux enquêteurs ont terminé leurs investigations sur le terrain dans le cadre de l'opération isolation. Et leurs retours sont riches. Nous comptons sur vous pour analyser toutes les données collectées afin d'accompagner les professionnels du bâtiment. Chers experts, je déclare donc ouverte cette nouvelle commission d'évaluation des risques. Et je vous laisse travailler. Allez, à bientôt. Merci. Merci à tous. C'est parti. C'est parti. Lélu arrive. Elle est aux toilettes. Décidément. Bonjour. Vous êtes chics comme ça ? Ça vous rejeunit. Ah ben, merci. Vous êtes très très bien aussi. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous avons reçu le rapport finalisé. Photos, vidéos, voilà. Tout y est. C'est excellent. Vos enquêtes ont permis d'identifier des non-qualités qui impactent significativement les performances des bâtiments. Nos experts ont su apporter des réponses claires et satisfaisantes. Bravo. Merci, chef. Merci, Mathieu. Je tiens à dire que sans cette première mission avec le pont, je serais passée à côté de plein de choses. Il a une intuition incroyable et son expérience vaut tous les instruments du monde. Je te l'avais dit. Le pont est notre meilleur enquêteur. Grâce à vous, l'opération isolation est un succès. Le dispositif REX, bâtiment performant, a encore une fois montré tout son intérêt. Il faut maintenant partager ses résultats auprès de tous les acteurs du bâtiment, leur dire que tout est disponible sur le site de la mallette pédagogique. Et leur dire que toutes les informations sont disponibles sur le site internet du dispositif REX, bâtiment performant. Sans oublier la page Facebook, évidemment. 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 C'est parfait. J'ai une réunion, moi. Je vous laisse. A bientôt. Vous le pensiez ? Ce que vous venez de dire sur moi, là, vous le pensiez ? Oui. Gérard. Mon prénom, c'est Gérard. Vous en avez pas un second ? Robert. Salut le pont. A bientôt Lilou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501